Aujourd'hui, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec notre papi pour en faire un bon patient pour son médecin vétérinaire. Donc première chose, on veut pratiquer des manipulations d'oreilles, jouer dans les oreilles, commencer par les retourner de côté, mettre les doigts dedans, les brasser un peu. Toujours faire les deux côtés pour les désensibiliser comme il faut de ce côté-là. On va avoir besoin éventuellement peut-être de faire des nettoyages d'oreilles, mettre des médicaments dans les oreilles et qu'on veut que le papi soit habitué à ces manipulations-là sur une base normale avant justement qu'il y ait de l'inflammation, des douleurs. Donc on les désensibilise d'emblée. Donc la prochaine zone qui est un petit peu particulière, qu'on veut vraiment être capable d'accéder facilement, soit pour enlever des petits objets, donner des comprimés, brosser les dents, qui va être vraiment important, on en parlera plus tard, c'est la bouche. Donc on peut commencer doucement en mettant notre doigt dans la bouche, en faisant un petit jeu. On ne veut pas leur montrer le mode là, mais on veut définitivement les habituer à se faire manipuler la bouche. Puis gentiment, avec le temps, on peut utiliser nos deux mains puis ouvrir la bouche, puis l'ouvrir grand pour être capable de regarder bien comme il faut à l'intérieur. Donc il faut toujours garder un ton de jeu, il faut les stimuler, il faut mettre ça positif, utiliser des petites gâteries au besoin avec chaque petite étape pour que le chien ait une belle expérience avec ces choses-là. Prochaine étape, vraiment les pattes. C'est un gros bobo pour les chiens. Il y en a plusieurs qui ne se laissent pas toucher les pattes. Alors on veut toucher les doigts, chacun des doigts d'orteil, peser un petit peu sur les extrémités, tasser le poil pour bien voir la griffe. On va devoir augmenter le visuel quand on va être prêt à couper les griffes. Donc c'est toutes les choses auxquelles il faut les habituer. Puis on a quatre pattes, donc il faut vraiment aller stimuler chacune des pattes, une après l'autre. Là, on voit Mookie dans un mode jeu. C'est sûr qu'elle est très coopérative, ça ne la dérange pas. Un mordi un peu qui est un comportement de chiot qui peut être normal, mais on ne veut pas encourager les mordiers. Donc à ce point-ci, on pourrait lui proposer un jouet. On n'en a pas sous la main. Maintenant, dernière chose, on est prêt à couper les griffes. Donc on est prêt à couper les griffes. Donc c'est toutes les choses auxquelles il faut les habituer. Puis on a quatre pattes donc il faut vraiment aller stimuler chacune des pattes une après l'autre. On veut pratiquer à lever la queue. Éventuellement, on va devoir prendre une température, vérifier les glandes annales. Alors on veut les habituer à se faire manipuler dans cette région-là, comme toutes les autres régions qu'on caresse un peu moins souvent à tous les jours. Donc c'est pas mal ça. Continuez de vous amuser jusqu'à la prochaine visite. Sous-titrage Société Radio-Canada